Alors voyons, voyons, aujourd'hui, il est dit ceci. Argent. Mercure, en aspect harmonique, va se révéler utile à vos finances. Grâce à lui, vous ferez preuve d'une grande utilité concernant vos possibilités financières, ce qui vous permettra d'organiser au mieux votre budget pour les mois à venir. Mercure étant une planète de dialogue, vous devrez aussi profiter de son passage pour répondre ou entamer des négociations financières, que ce soit avec votre banquier ou avec vos partenaires d'affaires. Santé. Sous la houlaie d'Uranus, vous ferez preuve d'une belle endurance et d'une excellente résistance physique. En outre, bien que votre signe natal ne vous prédispose généralement pas à l'enbonpoint, vous aurez peut-être envie de perdre quelques kilos. Dans ce cas, grâce à Saturne, vous n'aurez aucun mal à vous imposer une discipline stricte. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je suis grippé. Au niveau de la santé, on repassera. Et au niveau des sous, on repassera aussi. La question de l'horoscope. L'horoscope, c'est quelque chose qui peut se révéler fascinant. Lorsqu'on y regarde de près, on peut se poser la question, finalement, c'est vrai. J'ai l'impression que ça me parle. Bon, il se trouve, dans l'occurrence, ce que je viens de vous lire, c'était mon horoscope d'aujourd'hui. Il se trouve que ça n'était absolument pas vrai. Je suis malade comme pas possible. Et au niveau des sous, ça ne correspond absolument pas. Mais, il se trouve que ça aurait pu bien tomber. Et il se pose la question, alors, mais alors l'horoscope, on n'y croit, on n'y croit pas. Bien, dans la paracha de cette semaine, paracha de Vahyri, on assiste, et certains, ils verraient une certaine sorte de connexion, on assiste à Yaakov, le patriarche Jacob, qui réassemble ses enfants et qui va leur donner à chacun, donc, une sorte de braha, ou plutôt, il va leur rappeler leur qualité et leur prédisposition. C'est vrai que si on peut difficilement parler, en tout cas, on peut parfois difficilement, en tout cas, de le jour, admettre une possibilité d'horoscope, en tout cas, il est certain qu'il peut y avoir des prédispositions. Tu peux s'expliquer de manière différente. Quoi qu'il en soit, dans la paracha de Vahyri, c'est Jacob qui s'adresse à ses enfants et qui leur appelle leur prédisposition. Certains les prédisposaient plutôt à la colère, il a remarqué qu'il a certains traits de caractère, la colère, l'autre, ça va être une prédisposition pour la communication, un autre, ça va être encore une prédisposition pour l'étude, une prédisposition pour le leadership, bref, donc pas comme Yéhouda, par exemple, qui va être celui qui va diriger à travers l'histoire. Et il se pose la question, finalement, l'horoscope. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que dans ces mêmes brachotes, bénédictions, dans ces mêmes messages qu'il adresse à ses enfants, sur leur prédisposition, il les associe aussi à des animaux, comme par exemple, Yéhouda, associé au lion, par exemple. D'autres seront comparés à l'âne, par exemple, ou au serpent, comparé à la gazelle, une gazelle qui s'étend, qui court, ou on aura la comparaison à, par exemple, un serpent, ou dans notre contexte, on aura des comparaisons à l'ours, par exemple. Bref, ce qui a donné, d'ailleurs, après, des noms, des prénoms qui existeront. Par exemple, le prénom Dov, c'est un prénom d'ours. Donc, on a des, disons, des sortes de similitudes, des similarités entre certains personnages, certains personnages et certains symboles. D'accord ? Par exemple, le Mahara de Prague, il faudra remarquer que la fête de Pessar tombe sous le signe du bélier. Bélier qui a été sacrifié lors de la sortie d'Égypte. Peut-être, justement, pour s'éloigner, pour s'écarter un petit peu de ce que pourrait représenter l'horoscope, ou en tout cas, l'étude des astres, donc de l'astrologie, en terre égyptienne, et ce serait une des raisons pour lesquelles on aurait ordonné au bélier israël d'égorger ce bélier précisément pendant la période de l'horoscope du bélier. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, déjà, ce serait hypocrite de dire qu'on est complètement distingué de toute croyance liée à l'horoscope. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aurait un gros souci à comprendre l'expression « mazal tov » qu'on pourrait traduire en français par « félicitations », mais ça n'est absolument pas ça. « Mazal tov », ça veut dire « mazal », une étoile, « tov », bonne étoile. Est-ce que ça veut dire qu'on souhaite à la personne d'être sous une bonne étoile ? Est-ce que ça veut dire qu'on lui souhaite d'être toujours aussi bien loti que ce qu'elle est actuellement ? Ça veut dire que son horoscope positif puisse se reproduire et qu'elle puisse toujours être sous la bonne étoile ? Bref, quoi qu'il en soit, ce qu'on dit, on ne lui dit pas « félicitations », on lui dit « mazal tov ». Ok. Alors, il y a « mazal » à l'Israël. Est-ce qu'il y a un mazal ? Est-ce que, véritablement, on reconnaît un mazal, c'est-à-dire l'influence des astres, l'astrologie ? Est-ce qu'on reconnaît ça dans nos traditions ? Est-ce que le peuple d'Israël, lui aussi, comme tous les autres peuples, est soumis à l'influence des astres ou pas ? On va avoir différents éléments qui vont tendre vers une de ces réponses. En réalité, on va être plutôt unanime. C'est-à-dire que, bien qu'il y aura, évidemment, toujours des rationalistes qui pencheront vers la thèse de l'absence d'influence astrale, de manière générale, on aura plutôt tendance à penser, et on va citer quelques textes, on aura plutôt tendance à penser qu'il existe, je ne sais pas s'il est pour le peuple d'Israël, ça existe, mais en tout cas, il existe, de manière générale, il existe, donc, une influence astrale, une prédétermination, peut-être, en tout cas, une influence. Et c'est le débat qui se trouve dans le traité de Shabbat, à la page Kouf Nun Vav, c'est-à-dire 156, dans lequel on a deux avis, Rabbi Halina et Rabbi Yochanan. L'un dira Mazal Markim, Mazal Marchir, c'est-à-dire que, non seulement il y a une influence, mais c'est en plus sa prédestination qui va définir la richesse, qui va définir l'intelligence de la personne, et en plus, non seulement ça, mais Yash Mazal Israël, et en plus de cela, il y a une prédétermination, même pour le peuple d'Israël, en face de cela, nous aurons l'avis de Rabbi Yochanan qui nous dira « El Mazal Israël ». Peut-être qu'il existe effectivement une influence astrale, mais « El Mazal Israël », le peuple d'Israël, n'est pas sous l'influence du déterminisme astral. On peut notamment citer différentes façons d'interpréter ça, c'est-à-dire quoi, pour quelles raisons est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'influence astrale ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que, même si elle existe, il y a toujours une possibilité de passer par-dessus. C'est-à-dire que, « El Mazal Israël », cette expression qui est entrée dans le jargon, une expression populaire, d'ailleurs même aujourd'hui encore en Israël, c'est qu'en réalité, même si effectivement il existe un pré-déterminisme, il existe un déterminisme, il existe donc une influence astrale, malgré tout, on ne peut pas admettre d'être déterminé par ces astres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas se laisser influencer par cette pré-détermination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, même si ça existe, nous avons le devoir de passer par-dessus. Et nous avons par exemple, nous avons un texte assez célèbre dans lequel il est dit que lorsqu'il nous, quelque chose est décrété dans les cieux, et donc ça y est, c'est fait, c'est déterminé, eh bien, il peut exister plusieurs choses qui vont nous permettre de passer par-dessus. D'ailleurs, on parlait d'un célèbre, d'un célèbre adage maintenant populaire qui existe depuis toujours qui est El-Mazal-Israel, mais il existe un autre aussi qui est Meshenemakom, Meshenemazal. Celui qui change d'endroit peut changer aussi d'astre. Ça veut dire qu'il peut changer d'étoile. C'est comme si que son horoscope dépendait non seulement de sa naissance, mais aussi de son lieu géographique. Une personne qui se trouverait dans un endroit, eh bien, s'il déménage, eh bien, peut-être aura-t-il un autre horoscope. Peut-être que si aujourd'hui je change de bureau, eh bien, ma situation financière qui avait été pourtant positive dans l'horoscope que je vous avais vu en début, peut-être changera-t-elle. Alors, j'aurai peut-être intérêt à rester dans ce bureau toute la journée. Quoi qu'il en soit, on a ce célèbre adage actuellement qui existe, Meshenemakom, Meshenemazal. En fait, il est tiré de son contexte et à la base, ça vient d'un texte du Talmud dans lequel il est écrit C'est-à-dire le fait de participer à la justice sociale, comme ça qu'on traduira C'est-à-dire le fait de prier, C'est-à-dire crier, crier, donc passer par-dessus, eh bien, ça veut dire tout simplement demander à Dieu d'intervenir directement puisque c'est celui qui a créé les asthmes. A priori, même s'il y a effectivement une prédétermination, il y aura forcément aussi une possibilité de passer par-dessus parce que celui qui a créé les asthmes peut très bien aussi définir que les asthmes diront autre chose. Donc, passer par-dessus, passer par celui qui a créé les asthmes plutôt que de passer par les asthmes. C'est-à-dire crier directement vers Dieu. Shin Uishem, la transformation du nom. On l'a vu par exemple avec Abraham et Sarah. Abraham est devenu Abraham, Sarah est devenu Sarah. Transformation du nom, on peut transformer son établissement. et Shin Uima, c'est enfin changer son comportement. Une personne qui change de comportement peut créer un nouveau personnage. Le personnage que j'étais a mérité cela, mais j'ai changé de façon d'être, donc j'ai changé de personnalité, donc j'ai changé celui que je suis. Si j'ai changé, si j'ai réussi à changer celui que je suis, donc je peux mériter d'avoir quelque chose de différent. Celui que j'étais a effectivement été jugé, et ça y est, c'était tranché, mais maintenant je suis quelqu'un de différent. Donc si je suis quelqu'un de différent, j'ai le droit à un autre jugement. Très bien. Et certains disent Shin Ui Ma Kong ne changeait d'endroit. Le Rambam notamment dit qu'une personne qui veut faire Teshuvah, il faut qu'il change d'endroit. Il faudrait qu'il change d'endroit. Dans les lois du repentir, lorsque la personne fait Teshuvah, elle change d'endroit. Pourquoi ? Ça lui permet tout simplement de sortir de ses certitudes. En parlant de ça, c'est précisément ce qui a été reproché à notre patriarche Abraham. Lorsque Dieu lui dit vous connaissez cette image « Sors dehors et compte les étoiles, l'état des semblants sera aussi nombreux qu'eux. » En réalité, il y a une autre lecture qui veut dire « Sors dehors et regarde les étoiles. » En fait, Abraham, comme toute personne, comme beaucoup de gens dans sa génération et même plus tard, avait été formé, en tout cas connaissait un petit peu, il avait une approche de la connaissance de désastre. Et donc, lorsqu'il sortait la nuit voir les étoiles, il savait lire dans les étoiles. C'est l'astrologie, c'est-à-dire la capacité de voir ou de comprendre des choses en regardant les étoiles, les astres. Alors, en réalité, littéralement, horoscope, le fait de voir dans les étoiles. Bref, donc, Dieu lui dit, lorsqu'il dit « Sors dehors et regarde les étoiles », en fait, il lui dit « Sors dehors », ça veut dire plutôt « En regardant les étoiles, sors de ton horoscope, sors de ta capacité à lire dans les étoiles ». Effectivement, toute sa génération était déterminée, c'est-à-dire définie par essayer de comprendre comment fonctionne le monde et si on comprend « Si j'arrive, c'est un petit peu ça, c'est beau, parce que si j'arrive à lire ce qui est écrit, je saurais lire mon avenir ». C'est quand même plutôt joli. Donc, tout le monde était versé dans l'étude des astres, c'est-à-dire pas l'astronomie, mais plutôt l'astrologie, c'est-à-dire la façon dont la disposition des astres va influencer ma vie. Et donc, lorsqu'Abraham, lui, va lire dans les astres, Dieu lui dit « Mais vraiment, je vais avoir un enfant, mais pourtant, je suis déterminé, je ne suis pas censé en avoir en regardant les astres, je ne suis pas censé avoir d'enfant, je suis censé ne pas en avoir, en tout cas pas avec Sarah dans tous les cas ». Et Dieu lui dit « Mais sors dehors, sors dehors et regarde les étoiles, ça veut dire que sors de la perception des étoiles, sors de ta connaissance, sors de ta... sors de ta lecture des étoiles, sors de ton horoscope, eh bien, sors de cela et à ce moment-là, tu pourras voir les étoiles. » C'est en sortant de son prédéterminisme astral qu'on arrivera finalement à comprendre véritablement le sens de notre destinée. Et c'est en cela que Dieu lui dit « Si tu veux véritablement avoir une destinée, c'est-à-dire si tu veux vraiment savoir ce qui va se passer dans ta vie, alors sors des étoiles parce qu'en fait, ton histoire n'est pas gravée, elle n'est pas dans les étoiles, elle est en dehors de cela. Notre histoire, El Mazal et Israël, ne peut pas être définie par la lecture du comportement des étoiles. Et c'est cela qu'on retiendra puisque beaucoup se sont d'ailleurs prononcés sur la question pour essayer de comprendre finalement pourquoi est-ce que c'était si important pour certains de dire l'horoscope. Nous pouvons parler par exemple, c'était le Myrtav Me'Ebiyaou Yorav E'Ebiyaou Dessler dans lequel il dit que finalement qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous avons Rabbi Khalina qui dit que nous sommes définis, que nous avons effectivement une prédétermination astrale, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on arrive dans ce monde en fonction de sa famille, en fonction de tous les éléments qui nous entourent, nous avons des éléments qui nous sont donnés, en fait des armes qui nous ont donnés lors de notre naissance pour apprendre à vivre, pour combattre, pour pouvoir vivre. Et cela, ce prédéterminisme, tout simplement, ça pourrait être compris comme étant des outils pour affronter la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est, on est déjà avec les avantages et les handicaps avec lesquels il est né, nous allons lui fixer aussi qu'à tel moment il pourra rencontrer telle personne qui pourra l'aider à faire telle chose, à tel moment il pourra rencontrer telle fille avec laquelle il pourra s'entendre et fonder un foyer, à tel moment il pourra rencontrer telle personne qui va lui faire découvrir telle chose qui va lui permettre d'accéder à tel métier. Donc, lorsque l'on dit que 40 jours avant la naissance, un homme rencontre déjà son épouse, ou alors qu'on va lui dire aussi que tel champ va appartenir à telle personne, ça veut dire que dans le cadre de ce qui est proposé ou plutôt dans le cadre de l'éventail des outils qu'un homme peut avoir pour affronter la vie lors de sa naissance, eh bien, on lui donne aussi, on va lui mettre sur son chemin des éléments qui vont lui permettre de pouvoir avancer dans sa vie. Et c'est cela, d'une certaine manière, le prédéterminisme astral. Ça veut simplement dire qu'on donne à la personne des outils pour pouvoir avancer dans sa vie. Et effectivement, ces outils peuvent très bien évoluer puisqu'on a déjà cité quatre manières de se transformer. Dès l'instant qu'on s'est transformé, les outils ne sont plus en adéquation et ils ne sont plus pertinents. Donc, ils changent, ils évoluent en fonction de ce que nous faisons, en fonction de ce que nous sommes. Et c'est en cela que notre masale, notre étoile doit en permanence ne pas nous guider parce que finalement, c'est elle qui suit notre évolution, c'est nous qui fixons l'évolution de notre astre en fonction du respect ou du non-respect de ce qui est prévu pour nous. On a un prédéterminisme, parce qu'il est prédéterminé, mais on peut arriver à dépasser ce prédéterminisme en imposant une nouvelle personne que nous sommes. Et alors, d'autres personnes, pour sortir du contexte de la religion, comme Sartre ou comme Freud, diront qu'en réalité, pendant très longtemps, c'est le fait de croire en l'horoscope, c'est un moyen peut-être de se décharger d'une part de la responsabilité. Effectivement, si dans tous les cas, tout est écrit. Alors, quelle est ma part de responsabilité ? Pourquoi, à quoi est-ce que ça servirait que j'aille m'intéresser, évoluer, aller au travail, élever des enfants ? Dans tous les cas, tout ce que j'ai à faire est déjà écrit. Et quoi que je fasse, il sera fait dans tous les cas. Je vais lire, je vais ce matin me lever, lire mon horoscope, apparemment, eh bien, je dois aujourd'hui aller voir mon banquier d'affaires pour pouvoir négocier quelque chose. Si je dois me laisser définir par ce qu'on me dit de faire, parce que mon asthme a dit qu'aujourd'hui, ça allait être bien, alors je décharge complètement ma responsabilité sur autre chose. Et ça, ça peut être considéré comme une décharge de responsabilité, peut-être aussi une fuite de la réalité. Nous, en tant que juifs, nous ne pouvons pas nous permettre de baser notre croyance, nos actions, notre quotidien sur des choses qui nous sont proposées, qui sont censées être écrites, que ce soit vrai ou que ça ne le soit pas, que ce soit d'ailleurs d'après la vie de Rabbi Halina ou d'après la vie de Rabbi Yochanan, qu'on croit qu'il y a effectivement un asthme qui influence notre vie ou pas, dans tous les cas, tout le monde a la ferme croyance qu'il y a quelque chose qui dépasse de loin l'influence de l'astre, c'est celui qui a créé le monde. Dès l'instant qu'on est rattaché au créateur du monde, toute croyance en un asthme paraît complètement futile, paraît anodine, paraît ponctuelle, paraît futile, puisque finalement, pourquoi croire ou se laisser influencer par ce qui a été décidé par les étoiles alors que nous pouvons directement intervenir auprès de celui qui a créé ces étoiles et se prédéterminer. C'est la raison pour laquelle notre horoscope, on peut le regarder d'un air sérieux si on le veut, d'un air amusé si on le veut, mais dans tous les cas, on ne peut pas se laisser déterminer par lui. Oui, ça c'est ce que nous apprend notre tradition. Et effectivement, comme le disait le patriaire Jacob et ses enfants, chacun peut effectivement avoir des traits de caractère, des choses qui vont influencer sa vie. Cela dit, rien n'est absolument définitif. Eh bien, il n'y a rien qui puisse se dresser contre la volonté. La volonté est ce qui va nous permettre de forger notre personnalité. il n'y a pas de prédéterminisme. En tous les cas, au regard de cette explication, on peut d'ores et déjà se souhaiter un très bon Shabbat qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir profiter au quotidien des gens qui nous entourent pour qu'avec eux, nous puissions forger notre véritable personnalité et de pouvoir passer un Shabbat à éluer cette parachaise de Vahiri qui nous apprendra chacune des particularités de nos patriarches, comme Avraham, Israël et Yaakov, mais surtout après les douze tribus. Je vous invite d'ailleurs à regarder les commentaires qui parlent des douze tribus et de leur particularité, de la bénédiction que Yaakov leur fait. C'est tout à fait intéressant. Shabbat Shalom et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada